Salut tout le monde, bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Bon la dernière fois que j'ai dit ça c'était genre en 2020. On attaque la deuxième semaine au sécher. Mardi. Est-ce que vous avez remarqué que mes cernes elles sont de moins en moins aussi voyantes. Je sais pas si ça te dit. Parce qu'avant je faisais comme ça. Je voyais genre. Je regarde devant c'est parce qu'il y a le bus qui arrive. Il y a genre tous les gens du sécher à l'intérieur. Puis je vais pas filmer pendant qu'il y a le sécher. J'ai commencé à mettre ma petite pommade pour les siennes. Ça fait genre une semaine et demie. Je vous jure ça marche. Ça marche bien. Ça marche très bien. Genre il n'y a plus. Avant c'était genre. Maintenant c'est genre. Voilà. C'est pas des explications très claires. Je vous montrerai la pommade. Mais toi j'attends le bus qui comme par hasard n'est jamais à l'heure. Je rigole mais j'ai envie de pleurer. J'ai découvert une musique. Elle est tellement incroyable. Vous voulez l'écouter ? Le secondaire a commencé. Donc là il y a les gens du secondaire de l'autre côté du traitoire. Attendez écoutez. Attendez attendez. Attendez attendez. Ah non c'est fini. On aime, on aime, on aime. On apprécie. Donc là aujourd'hui puisqu'on est mardi. Donc mes cours à 8h du matin c'est philosophie. On est à la première heure par 10 minutes de pause. Pourquoi est-ce que c'est long ? Connaissance et... Eh... J'ai resté ici. Maintenant qu'on est sorti de l'école, on va faire ma... Quand j'enlève mes écoutures je me rends compte à quel point le monde il est bruyant. Attendez je vais m'arrêter. Non. Oui. Non. Oui. Non. Ok bon je vais m'arrêter. Est-ce qu'il y a des gens dans la voiture ? Ok j'ai vérifié s'il y avait des gens dans la voiture. Ici derrière moi il y a le collège de l'Assomption. Le collège de l'Assomption est une école secondaire privée juste collée au cégep. Donc nous en fait le collège est là puis le cégep est là-bas. Il y a quelques années c'était un collège privé pour les petits garçons et maintenant il est mixte. Ça se voit qu'il n'a pas été construit hier. C'est un collège qui remonte à Dalton. Il est très grand, très beau, très majestueux. On dirait un petit château. C'est très joli. Si j'étais millionnaire, je revoirais mes enfants ici. Non. Faux. Si j'étais millionnaire, je revoirais quand même mes enfants à Lucien Paché. Parce qu'il y a hors de question que si je suis millionnaire, je revois mes enfants dans le privé. Non mais ils vont manquer, ils vont manquer la belle vie d'amusement. Regardez ça. On voit le collège de l'Assomption 1832. On a maintenant un petit groupe de notables fonds, le collège de l'Assomption. Ce qui est ça. On m'explique pourquoi c'est autant bruyant. Ici nous sommes au centre-ville de l'Assomption. Le centre-ville est genre un petit quartier normal à Montréal. Il y a des petites maisons bien belles, bien décorées. C'est cute. C'est beau. C'est très vieux. On dirait le vieux Québec, le vieux Montréal. Mais en plus petit, le centre-ville dure ici une rue. Il y a des restos. Il y a des petites rues. Normalement, j'ai toujours vers le haut, le côté du parc. Mais il y a beaucoup de gens de l'école qui venaient traîner vers ici. Donc je me suis dit, ok, écoute, je vais vous copier. Puis comment tu sais que c'est le centre-ville, c'est que je ne sais pas si vous le remarquez, mais il y a des trottoirs, et le centre-ville, il y a des trottoirs. La plupart des commerçants ici, malgré qu'ils ont une apparence de maison, de petites maisons villageoises, c'est des commerçants ici, ils transforment, puisqu'on est dans ce centre-ville, ils en profitent pour exploiter leurs terrains et en fait, ils transforment leur petite maison en business. Donc ici, il est comme café, salon de coiffure, collaterie, ici on est passé devant une chocolaterie. En fait, c'est des maisons, ce n'est pas genre des buildings ou des appartements, ou genre un vrai commerçant, c'est juste une maison qui a été renovée et améliorée de façon à ce que ça devienne un commerçant. Juste là-bas, nous retrouvons le terrain de football, slash, rugby, slash, tous les sports qu'ils pratiquent. Ici, il y a le complexe sportif du Collège de l'Assomption. Ici, il y a le Collège de l'Assomption. Et en fait, juste ici, derrière le bâtiment rouge, c'est le cégep de l'Assomption. Et je ne dis pas du n'importe quoi, le cégep de l'Assomption s'entraîne aussi sur ce terrain. Ce sont moins des oraux indifférents. La dernière fois que j'étais passée en autobus, il y avait genre les équipes de football américain. Ici, le football américain est vraiment pratiqué. Je ne sais pas si c'est du football américain, du rugby ou de la crosse, je ne sais pas si c'est quel sport, mais en fait, ils ont les gros équipements avec les épaules et tout. Puis, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une culte, une secte le truc. Ce matin, dans l'autobus, j'avais tellement envie de régler, il y avait un garçon, non, mais c'était trop de le gars. Il y avait un garçon, il a pris trois places à lui tout seul, il y avait un sac, il y avait un sac à dos, une boîte à lunge, puis son sac de sport. Il y avait trois sacs ! Genre, le gars, il a pris toute une recherche pour lui et genre, il ne le faisait même pas exprès. Il y avait de l'équipement partout et genre, son sac était plein, son sac, on déduit que c'est pour l'école. Il y avait sa boîte à lunge et son équipement de sport parce qu'eux, en fait, ils étaient genre 7h du matin, on prend le bus, puis eux, en fait, genre les gens complètes pour études. Il y avait une couronne noire, désolé, j'ai paniqué. J'admets vraiment les gens en sport études parce que ces personnes arrivent à 7h à l'école, puis ils sortent à comme 9h de l'école, littéralement, on ferme derrière eux à l'école. Puis je me rappelle parce que quand j'étais à Pagé, le programme sport études à Pagé pour le basket, c'était très sérieux et ils arrivaient, il n'y avait pas Blomari de Nesfani, alors tu les voyais, ils arrivaient tous avec leurs trucs et il restait, il était genre 8, 9h. Ils sont encore à l'école, parfois ils chillent, parfois ils travaillent, parfois ils étudient, parfois ils s'entraînent, mais ils sont toujours à l'école. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'étais en train de regarder leur terrain, puis je me rappelle à quel point leur terrain est parfait. Genre le bleu, l'intonation, les couleurs, les lignes sont bien tracées, tout est bien pâturé, tout est propre, tout est taillé au centimètre. Je sais que je me plains énormément de répentiner et de l'assomption et que je dis souvent que j'habite dans un village, mais je vous assure, j'aime vivre ici. Genre même si... Même si je passe mon temps à me plaindre, non, non, mais non, mais non, c'est une blague là. Même si je passe mon temps à me plaindre, j'aime vivre ici parce que je suis toujours paisible, je suis toujours calme, je ne suis pas autant stressée qu'avant. Je suis très concentrée sur mes objectifs, je travaille très fort, beaucoup plus que sur... Quand j'étais à Montréal, à Montréal, j'avais toujours un peu la tête, genre dans les nuages, en train de passer, c'est quand ma prochaine sortie. Je vais voir mes amis, alors que là, maintenant, quand je vais voir mes amis, c'est vraiment pour passer du bon temps, alors que c'était juste pour passer le temps. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais moi, ça fait du sens dans ma tête et moi, je reprends cette philosophie de vie. Ce que j'aime bien aussi à l'Assemblée et à la Repatigny, c'est qu'ils arrivent à balancer leur vie villageoise et leur vie de notre ère, disons, parce que puisque la ville est assez vieille, presque tout est rénové récemment. Et donc, ça fait qu'il y a vraiment un bon ying et yang entre les deux, entre leur manière de construction des années 1800-1900 et maintenant, parce qu'ils arrivent à transformer les affaires pour faire qu'ils s'adaptent à notre mode de vie et ça, j'adore. Je ne suis pas trop sociale, donc j'enlève les chaises, comme ça personne ne s'assoit à côté de moi. Je ne sais pas si je suis rouge à cause du truc rose, si je suis rouge parce que je suis à côté de mon eyeliner. Je ne peux pas sortir de la maison sans mon eyeliner, c'est genre une pièce d'idonté. très vite, quelqu'un va voler ma place. Il est 11h et c'est bientôt l'heure où tout le monde va aller manger. Il y a des gens qui ont des cours à 11h. Et en fait, ça veut dire que je dois soit manger à 10h, soit manger à 2h. Donc, soit je crève de faim, soit je peux manger. Et j'ai ramené toutes mes affaires, j'ai mon ordinateur, les écouteurs, avant que j'ai mon lunch parce qu'en fait, je n'ai pas envie qu'on me prenne cette place. Cette place, c'est genre une table pour les passes au sable. Et genre, tu peux t'asseoir et t'es tout seul dans un coin. Et genre, moi j'adore cette place et à chaque fois que je veux la prendre au dîner, il y a toujours quelqu'un, un autre passe au sable qui l'a pris avant moi. J'allais être au début comme, oh vas-y. Je suis juste ramené mon banque et après je reviens pour le dîner. C'est comme, non, erreur de débutant, quelqu'un va prendre ma place avant. J'ai rien d'autre à dire, puis j'ai pas envie qu'on prenne pour une fois. Donc, je vais arrêter de filmer. Je vous aime. Bye. Noirs et sous-titrage ST'ABA Time d'ouvrir maximum je trouvais vraiment ça facile c'est trop facile pourquoi ils se plaignent les gens et tout genre là maintenant on a vraiment commencé genre la vraie matière et les profs ils s'arrêtent pas une minute genre ils ont pas de temps à perdre parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment les élèves s'ils ont normal ils se lèvent puis souvent donc quand le cours comme moi c'est genre le stress je vous jure je suis juste là et en fait moi j'ai pas trop la concentration j'essaie d'écrire en même temps d'écouter mais après je me retrouve à écrire ce que je pense parfois je pense pas à l'école je n'ai pas raconté un truc voilà la bibliothèque parce que j'ai besoin d'imprimer genre presque 100 pages parce que certains profs ils ne te donnent pas des cahiers à acheter ils te demandent des documents par pdf sur word ou sinon tu dois les imprimer ils Dublèque il Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501